Bonjour tout le monde, je me présente, je suis M. Asfouri Mohamed Hadid, enseignant des SVT au lycée qualifiant à la direction provinciale d'Ayoun, académie régionale Ayoun Sakhir Hamara. Donc chers élèves, dans le cadre de la quatrième phase de l'enseignement à distance, je vais vous présenter dans cette séance un exemple concernant l'unité 1, à savoir consommation de la matière organique et écoulement de l'énergie. Donc concernant l'examen national, vous avez deux parties. Une partie qui consiste, la deuxième partie consiste au raisonnement scientifique, donc on va voir un exemple de cette partie, à savoir le raisonnement scientifique. Donc on va commencer l'annoncer de l'exercice. Donc l'ATP est un intermédiaire métabolique indispensable pour toute activité cellulaire. Les cellules vivantes régénèrent le RATP par oxydation des molécules organiques en adoptant des voies métaboliques différentes. Afin d'expliquer la différence de la taille des colonnées chez deux souches de levure de boulangerie PSG, saccharomyces servizielles, et sa relation avec la voie métabolique adoptée, on propose les données suivantes. Donc la première donnée, dans deux boîtes de pétries identiques, on cultive les deux souches de levure sur un milieu gélosé complet, contenant notamment 5% de glucose et abondamment oxygéné. Les cultures sont placées à une température constante. Le document 1 montre l'aspect des colonies de levure au début et à la fin de cette culture. Donc, comme vous voyez dans le document 1, vous avez l'aspect des colonies de levure au début de la culture et à la fin de la culture, pour la souche P et pour la souche G. La première question, sachant qu'une colonie est le résultat de la multiplication des cellules, A, comparez les résultats à la fin de la culture, document 1, pour les deux souches de levure PSG. Donc, on va voir maintenant la fin de la culture. Qu'est-ce que nous avons au niveau de chaque milieu ? Donc, comme vous remarquez, pour les deux souches, P et G, nous avons la formation de colonies, c'est-à-dire que nous avons une multiplication des cellules. Mais la différence maintenant, pour la souche G, vous avez des colonies qui sont plus grandes, qui sont de grande taille, par rapport aux colonies de la souche P. Donc, si on parle des colonies de grande taille, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication plus importante des cellules pour les souches G par rapport aux souches P. Et, pour la question B, proposer une hypothèse pour expliquer la différence observée au niveau des colonies des souches P et G. Donc, comme nous avons dit dans la question A, pour la souche G, nous avons des colonies qui sont de plus grande taille. Donc, on peut supposer que cette souche utilise la voie de la respiration cellulaire, ce qui permet bien sûr la production d'une grande quantité d'atel P, et ce qui permet aussi la multiplication des cellules d'une manière plus importante par rapport aux souches P qui utilisent la voie anaérobique et donc une faible production d'atel P, une faible multiplication des cellules. Donc, on va voir rapidement maintenant la réponse proposée. Donc, 1A, il y a une multiplication des deux souches P et G et la formation de colonies. La taille maintenant des colonies de la souche G est plus grande que celle des colonies de la souche P. Question 1B, on peut accepter toute hypothèse logique qui relie la taille des colonies avec la voie métabolique adoptée. Par exemple, la souche G adopte une voie métabolique aérobie, donc ce qui lui permet de former des colonies de grande taille, alors que la souche P adopte une voie métabolique anaérobie, et par conséquent, ces colonies restent de petite taille. Donc, c'est une hypothèse proposée, mais on peut aussi proposer d'autres hypothèses. L'important, c'est de lier d'une manière logique l'énoncé de l'hypothèse avec la taille des colonies pour chaque souche. On va passer maintenant à la question 2, on revient à la question. Donc, pour expliquer maintenant la différence observée et sa relation avec le métabolisme cellulaire, on cultive les deux souches P et G sur un milieu gélosé dépourvu de glucose et abondamment oxygéné, placé à une température constante. Puis, on mesure la variation de la concentration de dioxygène avant et après l'ajout de la même quantité de glucose dans le milieu de culture. Les résultats obtenus sont représentés dans le document 2, que vous voyez ici. Une observation des deux souches de levure au microscope électronique à la fin de cette expérience a permis d'obtenir les résultats présentés par le document 3. La question 2 maintenant, en exploitant les résultats présentés par les documents 2 et 3, déduisez la voie métabolique adoptée par chacune des deux souches de levure PG. Donc, on doit d'abord faire l'analyse des résultats présentés dans chaque document et ensuite, on va faire la déduction. Donc, on va commencer par le document 2. Qu'est-ce qu'on remarque ? Après l'ajout du glucose, pour la souche G, qu'est-ce qu'on remarque ? Nous avons une diminution de la concentration d'oxygène dans le milieu. Pour la souche maintenant P, après l'ajout du glucose, donc la concentration de O2 est diminuée d'une manière très faible. nous avons une très faible diminution de la concentration d'oxygène dans le milieu. Donc là, nous avons une consommation d'oxygène, là, nous n'avons pas de véritable consommation d'oxygène. Pour le document 3, qu'est-ce qu'on remarque maintenant ? Pour les levures G, d'abord, nous avons le nombre est égal à 15 mitochondries par cellule, alors que pour les levures B, nous avons uniquement 4 à 5 mitochondries par cellule. Il y a une différence dans le nombre. Et aussi, pour l'aspect des mitochondries, vous remarquez, pour les levures G, vous avez des mitochondries qui sont de grande taille, ils sont bien développés, avec la présence de crête bien développée, alors que pour les levures P, vous avez des mitochondries de petite taille, non développées, l'absence de crête. Donc, on peut dire maintenant que, pour les levures G, nous avons un grand nombre de mitochondries par cellule, et ces mitochondries sont de grande taille et bien développées, avec des crêtes qui sont bien développées, alors que pour les levures P, nous avons un faible nombre de mitochondries par cellule, et ces mitochondries sont de petite taille et non développées, l'absence de crête qu'on voit ici. Et donc, on peut déduire que les levures G empruntent la voie de la respiration cellulaire, consommation d'oxygène, mitochondries de grande taille, bien développées avec un grand nombre, alors que les levures P empruntent la voie de la fermentation, on va voir la fermentation alcoolique plus précisément, parce que nous n'avons pas de consommation d'oxygène, et les mitochondries sont avec un faible nombre et d'une taille très petite. Donc, on va voir la réponse. Donc, exploitons le document 2. Pour la souche G, nous avons diminution de la concentration en oxygène après l'ajout de glucose au milieu de culture. Pour la souche P, une très faible diminution de la concentration d'oxygène après l'ajout de glucose au milieu de culture. Pour le document 3, la souche G possède des mitochondries développées avec des crêtes de grande taille et nombreuses, non nombre. La souche P possède des mitochondries non développées, sans crête, et de petite taille et peu nombreuses. La déduction maintenant, pardon pour la déduction, on va passer à l'autre page, l'autre diapo. Dans la déduction qu'on peut dire maintenant, les cellules de la souche G adoptent la voie de la respiration, bien sûr la respiration cellulaire, et les cellules de la souche P adoptent la voie de la fermentation. Donc, on va revenir maintenant à la dernière partie. Donc là, on va utiliser une substance sur chaque colonie des souches G et P. On va mesurer la quantité d'ATP produite par les souches G et P et calculer le rendement énergétique respectif pour chacune des deux souches. Le document 4 présente les résultats obtenus. Là, nous avons utilisé une substance qui s'appelle le tréphinyl-tétralosium. Cette substance utilisée par l'ulvure comme accepteur phénal des électrons de la chaîne respiratoire. L'immunochondrie, à la place du dioxygène, donc il va jouer le même rôle que le dioxygène. Dans ces conditions, elle est réduite. On a composé de couleur rouge qui est le formazan. Donc, on va voir maintenant la question 3. En utilisant les données du document 4 et 5, expliquer la différence du rendement énergétique observé chez les deux souches P et G. Donc d'abord, on va commencer par le document 4. Qu'est-ce qu'on remarque ? Pour les colonies de levure de la souche G, nous avons une coloration rouge. Donc, cette coloration, qu'est-ce qu'il montre ? Cette coloration montre que le tréphinyl-tétralosium a été réduit. Donc, il a joué le rôle d'accepteur final. Donc, il a été réduit. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de ces levures, nous avons un écoulement des électrons à travers la chaîne respiratoire et donc la réduction de cette substance. Alors que... Et donc, ça nous donne un rendement qui est très important, qui est égal à 40%. Alors, pour les colonies de levure de la souche P, on remarque l'absence de cette coloration rouge. Nous n'avons pas de coloration rouge. Donc, ce qui montre que cette substance n'a pas été réduite. Donc, nous n'avons pas d'écoulement d'électrons à travers la chaîne respiratoire pour cette souche P. Maintenant, pour le document 5, qu'est-ce qu'on va remarquer ? On va remarquer que pour la souche P, qui emprunte la voie de la respiration cellulaire, Donc, nous avons une molécule de glucose qui va être dégradée à travers plusieurs étapes. Le résultat maintenant, nous avons la production ici de deux ATP. Et donc, pour la suite des réactions, on va avoir une ATP ici, au niveau du cycle de Krebs. Le nombre d'NADH H+, formé, vous avez deux ici. Et vous avez trois dans le cycle de Krebs, une ici. Donc, le nombre, c'est 4 fois 2, plus 2. Et ici, vous avez une seule molécule de FADH2. Donc, le total, après, bien sûr, l'oxydation d'NADH H+, et de FADGE, au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, le résultat final qu'on va avoir, c'est la production d'un nombre égal à 38 molécules d'ATP pour chaque molécule de glucose. Alors que pour la deuxième voie, la souche P, elle va emprunter la voie de la fermentation alcoolique. Cette voie, maintenant, permet de dégrader le glucose en éthanol, mais avec une production uniquement de deux molécules d'ATP. Donc, ce qui va, bien sûr, expliquer le faible rendement. Donc, la question 3, la réponse qu'on va mettre, la coloration rouge de la colonie de la souche G est due au fait que ces cellules ont réduit l'accepteur phénal des électrons au niveau de la chaîne respiratoire, car elles adoptent la voie respiratoire. Alors que, donc, par respiration, la souche G produit à partir de l'oxydation d'une molécule de glucose, 4 ATP, 10 NADH+, et 2 FADH2. Donc, ça va nous donner un bilan énergétique qui est égal à 38 molécules ATP par molécule de glucose, et donc un rendement énergétique important qui est égal à 40%. Les colonies maintenant de la souche P non colorée en rouge indiquent qu'elles n'ont pas réduit l'accepteur final des électrons, car elles adoptent la voie de la fermentation alcoolique. Par fermentation alcoolique, la souche P produit à partir de l'oxydation d'une molécule de glucose, 2 ATP uniquement. Et donc, le bilan énergétique est égal à 2 ATP, ce qui nous donne un rendement énergétique faible égal à 2%. Donc, la dernière question maintenant, en mettant en lien la taille des colonies de la structure cellulaire et la voie métabolique adoptée, verviez votre hypothèse. Donc, dans la question numéro 2, nous avons proposé une hypothèse, nous avons dit que les cellules de la souche G empruntent la voie de la respiration cellulaire, alors que les cellules de la souche P empruntent la voie anaerobique, c'est-à-dire la fermentation. Donc, pour cette hypothèse de la vérification, comme nous avons vu dans les questions précédentes, la souche G possède des mitochondries développées et nombreuses, ce qui rend ces cellules capables d'oxyder le glucose par la voie de la respiration. Cette voie nous donne un fort rendement énergétique. Nous avons parlé de 38 molécules ATP par molécule de glucose et 40% de rendement énergétique, ce qui permet à ces cellules de former des colonies de grande taille. Nous avons une multiplication importante et donc la formation de colonies de grande taille. Pour la souche P, cette souche adopte la voie de fermentation alcoolique. Donc, cette fermentation alcoolique a un faible rendement énergétique, 2%. Donc, ça va libérer une petite quantité d'énergie, en magasinant le glucose, ce qui explique la petite taille des colonies. Donc, les cellules ne se multiplient pas d'une manière très importante et donc la formation de colonies de petite taille. Donc, chers élèves, j'espère que vous avez bien suivi cet exercice et j'espère vous rencontrer dans une séance prochainement. Merci.